Il s'appelle Dimetrodon, et ça n'est pas un dinosaure. Je vais vous répondre justement à pourquoi ce n'est pas un dinosaure. Dimetrodon est représenté par plusieurs espèces, dont la plus grande peut faire jusqu'à 4 mètres de long pour un poids de 250 kg. Donc c'est un très gros lézard, on peut dire. Et justement, comme tous les gros lézards qui ont vécu avant, on a tendance tout de suite à appeler ça un dinosaure. Ce qu'on appelle, on va dire classiquement, les dinosaures, donc les gros lézards préhistoïques type Tyralosaurus rex, Triceratops, Deeplocus, ils ont vécu à une période, comme je rappelle un peu tout le temps, sur cette échelle de temps géologique très simplifiée, ils ont vécu à une ère qu'on appelle le mésozoïque, l'ère secondaire, donc entre 252 millions d'années à 66 millions d'années, même si, comme je l'ai dit dans une présynchronique, les dinosaures n'ont pas disparu, puisque le représentant actuel, les oiseaux sont toujours parmi nous, et en fait, Dimétrodon, c'est là qu'on va avoir une partie de la réponse, Dimétrodon, en fait, lui, il n'a pas vécu en même temps que Tyrannosaure, Dysponoccus ou les Triceratops, lui, il a vécu avant, à une période qu'on appelle le Permien, donc ils ne se sont jamais rencontrés, mais pour vous donner un autre argument, un peu plus, on va dire, paléontologique, il va falloir qu'on aille un peu plus du côté de la classification du vivant. On va commencer, on va parler d'animaux actuels. Donc ici, vous avez représenté différents animaux actuels, que vous connaissez, je pense, très bien, la grenouille, le tigre, le crocodile, le serpent, et l'équiné, donc un moïfère qui pond des oeufs. C'est juste comme ça pour accueillir un peu une certaine diversité. Ces groupes, ces animaux, on peut les mettre en deux grands groupes. On a un groupe d'animaux, dont fait partie la grenouille, qu'on appelle les amphibiens. Les amphibiens, grosso modo, on peut dire, et je pense que vous le savez, ce sont des animaux qui ont gardé encore un lien avec le milieu aquatique. Et notamment, ils sont obligés de pondre leurs oeufs dans l'eau, ce qui fait que même leurs petits, comme vous le savez, la grenouille, au début, le bébé est un tétard qui est complètement dépendant de l'eau. Après, la grenouille devient dans ce qu'on appelle amphibie, enfin, elle vit à la fois sur terre ou sur l'eau, même si, comme vous le savez, la grenouille ne peut pas rester très éloignée de l'eau très longtemps. Et d'autre côté, on a le groupe représenté par les tigres, les crocodiles, les serpents et l'équiné. Eux, par contre, ils sont beaucoup plus indépendants de l'eau, dans le sens où ils n'ont pas besoin de faire naître leurs petits dans l'eau, ou de pondre leurs oeufs dans l'eau. Les petits peuvent naître sur la terre ferme, parmi pour les groupes, bien sûr, type baleine, qui, eux, ont une adaptation au bio-aquatique qui est venue après. Tout cela, ça s'explique justement par les oeufs de ces animaux. Comme je l'ai dit, les amphibiens, leurs oeufs, en fait, c'est des coquilles molles transparentes. Si vous avez déjà vu des oeufs de grenouilles, ces oeufs-là, en fait, ils sont complètement permérables à l'eau. Par contre, ce que je vais appeler oeufs pour les autres animaux, même si, comme vous le savez, par exemple, le tigre, lui, ne pond pas d'oeufs, parce que ce sont des animaux qu'on appelle vipars, qui donnent naissance à des petits formés, mais, grosso modo, l'organisation est toujours la même. Il y a une poche supplémentaire par rapport aux oeufs des amphibiens que l'on appelle l'amniose. Et l'amniose, en fait, ça enferme de l'eau qui va permettre aux petits de se développer dans une poche d'eau. Et ce groupe-là, d'ailleurs, d'animaux, on les a réunis dans un grand groupe qu'on appelle les amniotes. Tout ça pour vous dire que ça, c'est quelque chose de très fondamental au niveau de la classification de distinguer ces grands groupes d'animaux. Maintenant, au niveau des amniotes, en fait, si on prend les représentants actuels, on peut faire aussi deux grands groupes que vous connaissez sûrement. On a d'un côté les mammifères, donc les animaux qui possèdent des poils et qui allaitent leurs petits. Et de l'autre côté, on peut mettre les reptiles, des animaux, on va dire grosso modo qui possèdent des écailles, même si l'écaille du crocodile et l'écaille du serpent ne sont pas tout à fait identiques. Mais on va simplifier comme ça. Maintenant, on va pouvoir revenir à notre sujet. Parmi cette classification, si je devais placer les dinosaures, ce ne sont pas des mammifères, ce sont des reptiles. Donc, on va pouvoir les mettre avec le serpent et le crocodile. Maintenant, intéressons-nous à notre sujet, le Dimétrodon. A priori, comme ça, on a envie de le mettre quand même chez les reptiles. Et bien là, maintenant, on va pouvoir aller regarder du côté de l'anatomie comparée. C'est-à-dire qu'on va comparer certaines structures du squelette chez les animaux actuels. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut retrouver chez Dimétrodon. Pour moi, les animaux que je vais prendre ici, je vais prendre justement un représentant des mammifères. je vais prendre le tigre. Et pour les reptiles, je vais prendre le crocodile. On va s'intéresser au crâne. Donc, au niveau du crâne, on a différents trous qui permettent notamment le passage de certains organes. Notamment, vous avez ici ce que montre la flèche rouge. Ce sont les trous correspondants aux orbites qui permettent donc l'insertion des yeux. On a également des fenêtres supplémentaires, notamment ici montrées par la flèche bleue sur le crâne du tigre. Ces fenêtres, elles peuvent permettre le passage de muscles, par exemple. Et ici, on arrive très bien à l'identifier pour le tigre à ce niveau-là. Et on la retrouve aussi ici, au niveau de la flèche bleue, chez le crocodile. Par contre, si je regarde chez le crocodile, on peut apercevoir que le crocodile, au niveau des flèches jaunes ici, il a deux fenêtres supplémentaires par rapport au tigre. Ces fenêtres-là, les flèches jaunes, on ne les retrouve absolument pas chez le tigre. Là, on voit une organisation différente. Et cette différence, en fait, elle est très fondamentale dans la classification des amniotes, justement. Les palanthologues, grâce à ça, ont distingué deux grands groupes d'amiotes. Si on regarde juste la moitié d'un crâne d'un amniote, d'un crocodile, par exemple, on a le trou qui correspond à la narine, le trou qui correspond à l'orbite, et derrière, nous avons deux fenêtres qui permettent l'ascension de muscles, entre autres. Donc, comme on a deux fenêtres, on va appeler ça un crâne diapside. De l'autre côté, chez les mammifères, on retrouve la narine, l'orbite, et une seule fenêtre, on va parler de synapside. Cette classification, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ce qu'on peut dire maintenant, les mammifères, en fait, sont des représentants actuels des synapsides, et les reptiles sont des représentants actuels des diapside. Revenons à notre dimitrodon. Regardons un crâne de dimitrodon. Donc ici, à nouveau, la flèche rouge qui vous montre l'emplacement de l'orbite. Et par contre, si on regarde derrière, on ne compte qu'une seule fenêtre. On n'en a pas une deuxième, comme chez le concordyle ou les dinosaures, on n'en a qu'une seule. Ce qui nous indique donc que cet animal, le dimitrodon, est un représentant des synapsides. Un représentant éteint des synapsides, il n'a pas donné de descendance. Mais ce qui est bizarre, c'est malgré son apparence de gros lézard qui ferait qu'on penserait que ça pourrait être un fervor de dinosaures ou en tout cas de reptiles, eh bien en fait, le dimitrodon, il est plus proche de vous et moi que du tyrannosaure. Donc ça, c'est toujours très intéressant de voir ces surprises-là. Et c'est aussi pour vous montrer que quand on fait de la classification, il faut bien faire attention aux caractères qu'on choisit. Le caractère de présence des gars n'est pas forcément un caractère qui va nous aider pour distinguer les groupes. On va s'intéresser plutôt des critères au niveau du krank. Et c'est aussi pour vous rappeler que ce n'est pas parce que vous avez un gros lézard préhistorique, c'est forcément un dinosaure. Limpide. Merci, bravo, John.